Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons coudre une petite trousse à multi-usage avec des chutes de tissu Pour réaliser cette petite trousse nous avons besoin pour le tissu principal des petites chutes de tissu plus grandes plus petites mais tous de 4 cm de largeur Deux coupons de thermocolon de 20 cm x 12 pour les petites chutes Deux coupons pour le haut de la trousse de 20 cm x 5, un petit carret de tissu de 7 cm x 7 Deux petits coupons de thermocolon pour les deux petits coupons de tissu de 20 cm x 5 Pour le tissu doublure, deux coupons de 20 cm de longueur par 15 cm de hauteur Une fermeture éclair de 20 cm et 20 cm de dentelle Nous allons commencer par marquer le milieu des deux coupons de thermocolon de 20 cm x 12 et on marque le milieu dans le sens de la longueur Maintenant nous allons plier notre petit carret de tissu de 7 cm x 7 cm x 7 cm et on le plie en diagonale On découpe Maintenant nous allons plier notre petit carret de tissu de 20 cm x 8 cm x 12 et on l'écoute Maintenant nous allons épingler ce petit triangle tissu On va l'épingler au thermocolon bien au milieu sur le repère qu'on vient de tracer on l'épingle du côté qui colle maintenant on va assembler les petites joutes de tissu on va commencer par un des côtés comme ceci on positionne nos tissus endroit contre endroit on passe une couture au point droit à peu près à 7-8 mm du bord on retourne notre tissu comme ceci on épingle et on coupe l'excel de tissu maintenant on va épingler de l'autre côté toujours endroit contre endroit nos tissus toujours bien alignés on passe une couture au point droit toujours à 7-8 mm du bord on épingle de l'autre côté on épingle de l'autre côté nos tissus toujours endroit contre endroit maintenant nous allons continuer jusqu'au bout toujours de la même façon de la même façon d'aider à très bien ça puisseVER m'amener avec tout ça c'est-ce que c'est désolé c'est-ce que c'est d'ungard c'est-ce que c'est-ce que c'est normal c'est-ce que c'est à dire c'est-ce que c'est déjà de la même façon ce n'a pas d'ungard c'est il y a le défi il est Maintenant, nous allons passer une couture tout autour du thermocollant, à peu près à deux ou trois millimètres de bord, uniquement pour bien fixer les tissus sur les bords. On coupe les tissus qui dépassent. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose pour l'autre côté. On va coller le thermocollant sur les deux petits coupons de vingt centimètres par cinq. Maintenant, nous allons assembler le tissu principal et on place la ventelle comme ceci, on va assembler le petit coupons endroit contre endroit du tissu imprimé, on épingle et on passe une couture à peu près à sept ou huit millimètres de bord et on fait la même chose pour l'autre côté. Nous allons passer une couture sur les deux tissus. Nous allons passer une couture sur les deux tissus. Merci. Maintenant, nous allons vérifier bien que nos tissus, ils ont tous la même dimension, tissu principal et tissu doublure. Maintenant, nous allons couper la fermeture éclair trois centimètres de moins que la longueur de notre tissu. J'ai préparé deux petites joutes de tissu quatre centimètres par quatre qu'on va épingler sur les extrémités de la fermeture éclair. On va positionner l'endroit du tissu contre l'envers pour la fermeture éclair et on épingle une de chaque côté. On passe une couture de chaque côté. Maintenant, on plie comme ceci, comme si c'était un biais, on épingle et on passe une couture. Maintenant, nous allons marquer le milieu de la fermeture éclair. On marque le milieu du tissu principal. Maintenant, on va épingler la fermeture éclair. On va positionner l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit du tissu principal et milieu avec milieu. On épingle. On va assembler le tissu doublure endroit contre endroit du tissu principal et on va épingler sur toute la longueur. On passe une couture au point droit et on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose pour l'autre côté de la fermeture éclair. Merci. давайте. On vaκ On va épingler notre tissu comme ceci, et on va arrondir légèrement les angles du bas au tissu. Sous-titrage ST' 501 On va ouvrir la fermeture claire jusqu'au milieu, on positionne au tissu endroit contre endroit et on va épingler sur tout tour et on va bien aligner nos coutures. On va passer une couture au point droit à 1 cm du bord. Et sur le tissu d'ouvlure, on va laisser une petite ouverture pour retourner. On couplique ce tissu de la couture et on retourne la trousse. On épingle l'ouverture qu'on a laissé sur le tissu d'ouvlure et on passe une couture. Voilà, notre petite trousse à multi-usage est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...